Thank you. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, L'accord ambitieux que nous avons conclu ensemble à Paris est le symbole d'une prise de conscience historique de l'urgence climatique. Mais cet accord n'est rien si nous ne passons pas aux actes, si nous ne faisons pas vivre l'esprit de Paris. Grâce à cet accord, de nombreux pays mettent en œuvre aujourd'hui des stratégies de développement bas carbone et d'adaptation au changement climatique. Celles-ci sont essentielles. Elles doivent non seulement nous permettre d'éviter les coûts sociaux et économiques élevés liés à un changement climatique incontrôlé, mais permettre aussi d'offrir une perspective de développement à long terme et un cadre sûr pour nos entreprises, pour nos investisseurs, pour nos travailleurs et pour nos citoyens, tout en respectant leurs droits fondamentaux. Car si la COP21 a permis d'initier un dynamisme désormais inéluctable, il revient désormais aux gouvernements nationaux, subnationaux et aux acteurs non étatiques de la poursuivre. L'esprit de Paris a d'ores et déjà eu un impact positif sur d'autres forats multilatéraux. Ainsi, après des années de négociations ardues, l'Organisation de l'Aviation civile internationale, l'Organisation maritime internationale, mais surtout le protocole de Montréal sont parvenus cette année à engranger de précieux succès dans la lutte contre le changement climatique. Toutes ces contributions joueront un rôle important afin de permettre que nous atteignions les objectifs à long terme que nous nous sommes fixés. Conserver cet esprit positif, le faire vivre, me semble crucial pour nourrir les progrès concrets que nous réalisons, tant dans le cadre de ces négociations qu'en dehors de celles-ci. L'esprit de Paris est basé sur la confiance et la coopération. Nous devons faire notre possible pour mettre en application et renforcer au sein des négociations ces deux notions essentielles. Je citerai à cet égard trois éléments clés. Premièrement, nous devons nous assurer que chaque partie soit en mesure de lutter contre le changement climatique. À cet égard, tous les pays développés doivent prendre part aux efforts en matière d'atténuation et d'adaptation de façon équilibrée. Nous nous étions engagés l'an dernier à fournir une feuille de route détaillant plus précisément comment nous respecterons l'engagement commun de mobiliser 100 milliards de dollars US par an d'ici 2020 dans les pays en développement. Après d'importants travaux de récolte de données et d'analyse, cette feuille de route a récemment été présentée et constitue un élément important pour améliorer la prévisibilité des flux de financement nord-sud. Deuxième élément, nous devons nous assurer que les plus pauvres et les plus vulnérables d'entre nous reçoivent un support financier adéquat pour les aider à affronter les défis auxquels ils font face. A cet égard, une attention toute particulière doit être accordée au financement d'activités d'adaptation au changement climatique. Ceci devra passer par une analyse accrue des moyens d'intensifier les soutiens publics et privés en la matière, mais aussi en préservant les mécanismes innovants mis en place grâce aux fonds pour l'adaptation. Troisième et dernier élément, mettre en œuvre l'accord de Paris nécessitera d'importants efforts de capacity building dans les pays en développement. Nous nous réjouissons que le Comité de Paris sur le renforcement des capacités soit désormais mis sur pied, notamment pour faciliter la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. La Belgique participe activement à ces négociations et nourrit ce processus de son expertise. La Belgique participe aussi à travers le support qu'elle apporte aux priorités identifiées par chacun d'entre vous. Les différentes autorités publiques soutiennent de manière significative ces priorités via les différents canaux financiers à notre disposition et je profite de cet esprit de Paris qui règne ici à Marrakech pour annoncer une initiative belge, si vous le permettez, qui doit faciliter la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national. C'est une initiative qui vise à soutenir les pays pauvres et les plus vulnérables pour mettre en œuvre leurs contributions par le biais d'actions spécifiques et concrètes dans les domaines des inventaires de gaz à effet de serre, de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de l'accès au financement climatique. La Belgique a déjà commencé à opérationnaliser, vous le voyez, l'accord de Paris et la mise en œuvre de cet objectif est en cours en collaboration entre l'État fédéral et nos entités fédérées. Nous développons pour ce faire une vision et un pacte énergétique ainsi qu'un plan énergie-climat intégré et nous lancerons bientôt un débat national sur le prix carbone. La COP 22 comme la COP de Lima et de Paris sont évidemment l'occasion de donner une visibilité et une reconnaissance accrue aux nombreuses initiatives lancées par un panel très large de parties prenantes depuis la conférence de Paris. Mesdames et Messieurs, le train du multilatéralisme qui nous mène vers une société bas carbone est désormais en marche et j'ose espérer qu'il ne pourra plus être arrêté. La Belgique fera tout ce qu'elle peut pour encourager les efforts nationaux et internationaux des différentes parties à l'accord de Paris et veillera à assurer un monde juste, sûr, résilient, durable et prospère pour tous les habitants actuels et futurs de notre belle planète. Je vous remercie de votre attention.